coucou les amis bienvenue sur les histoires de monsieur louis aujourd'hui je vais vous raconter anastasia dimitri et anastasia des éditions mango dimitri et anastasia approchez les enfants je vais vous raconter une merveilleuse histoire c'est une histoire qui nous est arrivée à moi vladimir et à mon meilleur ami dimitri c'est l'histoire d'une princesse appelée anastasia tout commença il y a bien longtemps dimitri alors très jeune garçon était employé au palais une nuit il vit toute la famille royale qui tentait d'échapper au peuple en colère anastasia pensa-t-il elle a besoin d'aide par ici cria-t-il à la petite fille et à sa grand mère venez emprunter ce passage secret par ce moyen anastasia et l'impératrice marie furent pur s'enfuir du palais et échapper à une mort certaine elles coururent vers la gare aussi vite que possible à la gare la panique s'était emparée de tous poussé par la foule qui courait de tout côté de tous côtés anastasia trébucha et sa tête heurta violemment le sol tandis que marie était entraînée dans un train qui se mettait en marche nul ne sut ce qu'il a advint de la pauvre petite princesse qu'arriva-t-il à dimitri il grandit et devint un beau jeune homme il ne voyait personne excepté moi bien entendu la famille royale lui manquait même s'il ne voulait pas l'admettre il passait ses journées à échafauder des plans pour gagner de l'argent vlad me dit-il un jour cette fois je crois bien que nous allons faire fortune l'impératrice marie a promis une grosse récompense à celui qui retrouverait sa petite fille disparue alors dis-je ne comprenant pas où il voulait en venir nous en savons même pas nous ne savons même pas si anastasia est encore vivante c'est vrai répondit dimitri mais nous savons tout de la petite princesse qu'elle buvait de la citronnette chaude qu'elle faisait des grimaces au cuisinier qu'elle adorait danser avec son père nous allons donc trouver une jeune fille qui ressemble à anastasia puis nous prétendrons que nous avons retrouvé la princesse marie ni verra que du feu et nous pourrons ainsi récupérer l'argent nous avons rencontré des dizaines de jeunes filles les unes étaient trop petites les autres étaient trop grandes certaines trop grosses d'autres trop maigres aucune ne pouvait se faire passer pour anastasia un jour nous vîmes ania ni trop grande ni trop petite ni trop mince ni trop grosse c'était exactement la personne que nous recherchions ania nous expliquait qu'elle n'avait plus aucun souvenir du temps où était où était petite fille et qu'elle ne savait même pas qu'elle était son véritable nom peut-être tu as anastasia dit dimitri en me faisant un clin d'oeil ania réfléchit un moment puis nous regarda tous deux en souriant pourquoi pas elle était prête à tout pour retrouver sa famille pendant le long voyage qui devait nous mener à paris dimitri et moi apprime à la jeune à la jeune fille tout ce qu'elle devait savoir pour prétendre être anastasia ainsi elle apprit à marcher et parler comme une princesse à danser comme on le faisait à la cour c'est alors que je m'aperçus d'un détail auquel je n'avais pas pensé dimitri et anastasia devenaient amoureux mais nous avions encore beaucoup beaucoup de travail ania devait tout savoir du passé d'anastasia tu es née dans un palais situé non loin de la mer tu y étais heureuse mais un jour tu as dû t'enfuir et je suis passé par un passage secret dans le mur criait ania puis elle prit sa tête entre ses mains mais qu'est ce que je suis en train de dire poursuivit elle en riant ce n'est pas la bonne réponse dimitri devint tout pâle c'était la bonne réponse et pourtant personne ne connaissait le passage secret personne sauf lui l'impératrice et anastasia il comprit soudain qu'ania était bien la princesse anastasia dès notre arrivée à paris dimitri alla trouver l'impératrice marie j'ai trouvé anastasia je ne vous crois pas répliqua sèchement l'impératrice vous voulez simplement toucher la récompense je ne veux pas de votre argent je veux simplement qu'anastasia retrouve les siens devant tant d'insistance marie accepta de recevoir ania elle s'aperçut très rapidement que dimitri lui avait dit la vérité et peu de temps après marie donna un grand bal en l'honneur du retour de sa petite fille la princesse anastasia dimitri avait fait ses valises ania était une princesse et ne pouvait vivre avec un pauvre garçon comme lui alors qu'il s'apprêtait à partir sans dire au revoir il entendit une voix derrière lui dimitri attends anastasia courait vers lui je ne veux pas être une princesse ni vivre dans un palais je veux simplement avoir une maison une maison dans laquelle tu vivrais aussi dans la nuit la princesse anastasia disparut une nouvelle fois mais cette fois c'était pour toujours voilà ma belle histoire est terminée enfin c'est surtout l'histoire de mon meilleur ami dimitri d'une princesse nommée anastasia et de la façon dont ils sont tombés amoureux j'espère que tu as bien aimé cette histoire abonne toi et active la petite cloche à bientôt pour de nouvelles aventures tout le monde à bientôt pour de nouvelles